Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à Rodrigue, le point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui 8 mars et c'est l'anniversaire, le 47e anniversaire de Radio Métropole. Comme on le fait chaque année, on accorde priorité à la station puisque c'est notre anniversaire et on reçoit toujours le PDG de Métropole. Je précise en disant PDG de Métropole, je pourrais dire de Radio Métropole, mais avec cette famille agrandie depuis quelque temps, vaut mieux dire Métropole. Richard Widmeyer, président directeur général de Radio et Télémétropole, est notre invité ce matin. Comme je l'ai dit tantôt, c'est de cette manière qu'on procède chaque année à pareille date. Monsieur Widmeyer, bonjour, bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point aujourd'hui. Bonjour Wendell, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là pour en parler ce matin. Et c'est chaque année, finalement. Bon, on va essayer de faire chaque année. C'est comme une tradition. C'est comme un rendez-vous annuel. Un rendez-vous annuel. La particularité de cet anniversaire aujourd'hui, c'est qu'il est célébré dans un contexte tout à fait particulier pour nous à Métropole aujourd'hui. Oui, en effet Wendell, avec la mort de Joe Damas. C'est évident que ça a frappé tout le monde ici. Joe était tellement le bout en train de la maison, qui racontait des blagues, ses histoires. Et c'est un monsieur qui a un environnement très fort. Et comme tu le sais, il était là avec nous dans la maison. Donc, voir Joe partir comme ça, ça fait quelque chose. Bien qu'on savait très bien que ça n'allait pas depuis déjà une année. On a quand même essayé de tout faire pour le soigner. Aux États-Unis, il s'est fait soigner. Mais malheureusement, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, voilà. Moi, je pense que, comme je t'avais dit, dans un certain sens, moi, je me sens un peu soulagé pour lui. Parce que ce monsieur a souffert. Et je dois dire que j'ai appris quelque chose en le voyant partir comme ça. Il a fait preuve de beaucoup de courage. Et ça, je crois avoir appris quelque chose de lui. L'occasion est aussi toute indiquée pour remercier ceux qui ont manifesté de l'intérêt pour la santé pour Joe. Absolument. Surtout au moment où on a organisé ce mouvement de levée de fonds à Métropolia. Alors, vous diriez quoi aujourd'hui à ces gens qui… Eh bien, non. D'abord, un gros merci. Parce que, franchement, sans eux, on n'aurait pas pu faire face à ces débours. Et c'est grâce à tous ceux qui sont venus, les commanditaires, les musiciens, et tous ceux qui sont venus ici, le président Martelli, qui était passé et qui a donné quand même beaucoup de son temps, qui a, avec son tempérament, a pu rallier quand même pas mal d'autres personnes à venir. Beaucoup de musiciens se sont mis de la partie. Et grâce à ça, nous avons pu aider à soulever des fonds pour aider Joe Damas. Et ce 8 mars, Joe nous manque très certainement. Mais vous avez dit dans votre speech ce matin qu'on doit quand même célébrer la vie. Absolument. Absolument. D'abord, on célèbre la vie. Joe est parti, c'est vrai. Mais je crois que ce matin, j'ai fait état dans mon discours de deux personnes, Joe Damas et de Bob Lemoyne. Et c'était deux personnes, deux hommes passionnés de la radio, deux hommes qui, de leur vivant, émanaient, on pouvait voir d'eux, de leur personnalité, qui émanaient beaucoup de vie. Ce n'étaient pas des gens qui étaient là à se plaindre ou à quoi que ce soit. Ce n'étaient pas des gens ordinaires. Ce n'étaient pas des gens ordinaires. Ce n'étaient pas des gens ordinaires. C'étaient des vrais hommes de radio. Et ils conspiraient la vie. Donc aujourd'hui, je pense que la meilleure chose, ils seraient contents de nous voir aujourd'hui célébrer la vie. Oui. Alors là, on leur rend un hommage mérité, hommage à Joe Damas et à Bob Lemoyne. Ce qui m'amène, M. Wittbaïer, à revenir sur l'histoire de Métropole. Une longue histoire. Elle est captivante, elle est intéressante. 47 ans, mais c'est non sans peine. Radio Métropole a traversé le temps. Vous avez connu des moments de bonheur, mais vous avez dû faire face également à des difficultés, pas toujours roses, pas toujours intéressantes. En effet, Wendel. Et lorsqu'on y pense, ça fait quand même, depuis 1970, on a passé, on a vu pas mal de choses. D'ailleurs, pour commencer, pendant la période de la dictature des Duvaliers, il fallait se positionner et c'était pas toujours très facile. Et je me faisais appeler au téléphone, par certains ministres de l'époque, qui m'invitaient tout simplement, gentiment, à prendre un verre ou bien à manger. Et finalement, c'était une façon pour eux de me faire un petit peu, de me tirer les oreilles. Attention, on a entendu ça à la radio, on n'aime pas tellement. Et vous savez, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc c'était, pendant toute cette période, une façon de balancer l'information qui n'était pas évidente. Parce que sous la dictature, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et donc on a joué le jeu et quand même, on a poussé. Alors c'est un petit rappel en douce, un petit rappel, tout simplement, pour vous faire savoir que, attention, surveillez-vous, on vous a à l'œil. C'est ça, absolument, c'était constant. – Mais quand même, vous avez résisté. – On a résisté, on a résisté avec l'arrivée de, je pense qu'à partir de 1971, lorsque Baby Doc est arrivé au pouvoir, de 1971 jusqu'à 1978, je dirais, c'était la période, l'âge d'or quand même d'Haïti. Même avec Baby Doc au pouvoir, même avec la dictature qui continuait, c'était quand même une nouvelle époque. Les banques étrangères entraient en Haïti, les exportations commençaient à se faire, etc. Et le textile avait commencé quand même à prendre, beaucoup de gens travaillaient. Et ça avait apporté quand même économiquement un aller mieux au pays. Et en même temps, nous, dans la presse, on en a profité. Beaucoup d'entre nous sont partis, on a été étudiés en France, d'autres sont revenus. Donc le journalisme avait commencé vraiment à prendre corps à cette époque. Et on a monté, grâce à Marcus Garcia, qui était notre directeur d'information en 1974, je crois, une salle des nouvelles qui était la première salle des nouvelles, je crois, vraiment professionnelle, où on faisait les choses de façon systématique. Et il y avait des gens qui s'occupaient de l'international, on faisait des reportages et tout, mais ce n'était pas facile. Et à cette époque, on faisait même des éditeaux qui retraçaient un petit peu la vie nationale. Et on faisait beaucoup de critiques aussi, avec des mots, des fois voilés, mais que les gens entendaient très bien. Et cette histoire d'amour a pris fin en 19... Entendez, est-ce que vous entendez, vous voulez dire aussi qu'ils comprenaient ? Absolument. Vous voulez dire que les gens comprenaient ? Absolument. Même un mot voilé, des fois assez fort pour l'époque, les gens comprenaient. Et cette histoire a pris fin en 1980, particulièrement le 28 novembre 1980, où le gouvernement de Jean-Claude en a eu marre. Et ils ont carrément attaqué les stations de radio. Et beaucoup d'entre nous, je pense à Lydia Anne-Pierre-Paul, à beaucoup d'autres qui travaillaient à Radio Haïti, Marcus Garcia, qui était notre directeur d'information à l'époque, ils sont tous partis en esil. Ils ont été expédiés en esil, c'est différent. Donc, pendant toute cette période de 1980... Alors, permettez que je vous arrête un moment. Ils n'ont pas choisi délibérément de quitter le pays. Ils ont été contraints de vous. Ils ont été arrêtés, emprisonnés et embarqués dans un avion pour l'exil. Mais dans ce contexte non moins difficile, vous restiez quand même allumés, vous restiez on. On restait on. Alors, ce qui est arrivé, Wendel, c'est qu'il fallait encore la faire preuve d'intelligence et de survie. À cette époque, mon père, franchement, on voulait laisser tomber la radio. Et comme nous n'avons que, finalement, cette entreprise, c'est une entreprise familiale qui date de trois générations, donc on ne connaît que ça. Donc, ma mère m'a dit, Richard, écoute, je pense que tu devrais vraiment prendre le contrôle des choses, parce que mon père en avait marre, lui, aussi, de toutes ces choses-là. Donc, c'est à ce moment que je me suis dit, bon, on va jouer le jeu. Et de 80 à 86, on a arrêté toutes les informations nationales. Plus d'informations nationales sur Métropole, on ne faisait que de l'international. Mais avec des subtilités assez intéressantes. C'est à ce moment-là qu'arrive M. Bob Néré, le fils du pasteur Néré, qui a eu la brillante idée de venir avec une petite rubrique qu'on appelait la politique des autres. Et on faisait référence à cette époque à tout ce qui se passait au Nicaragua et dans ces pays de l'Amérique latine qui ressemblaient énormément aux situations qu'on vivait en Haïti. Donc, par analogie, Bob arrivait quand même à faire comprendre et à faire passer des messages d'espoir et pratiquement un petit peu révolutionnaires sur les bords et qui avaient une écoute extraordinaire le matin. Donc, jusqu'à 86, à la date du départ des Duvaliers, donc maintenant, on passe à une autre étape de la vie de la radio en Haïti. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y a d'autres médias qui ont peut-être emboîté le pas à leur manière à Métropole. Parce qu'il y avait de nouvelles en créole qui étaient diffusées sur d'autres médias. En 86, oui. En 86, ça a commencé... Bon, je me rappelle très bien, c'est un jour... Bon, ce n'est pas la peine, ce serait trop long d'en parler ce matin. Mais cependant, je me rappelle, à partir de 1986, vraiment, beaucoup d'autres médias ont commencé à le faire. Et ce qui était difficile à l'époque, c'est qu'on était tombés dans la pyramide inversée. C'est-à-dire que maintenant, il y avait une diarrhée verbale, pour utiliser un terme qu'on utilisait à l'époque. La bamboche démocratique. La bamboche démocratique, c'était la bamboche de la parole aussi. Donc, les paroles fusaient de partout. On racontait n'importe quoi sur n'importe qui. On pointait du doigt ce qui devrait être arrêté. Les déchoucages à non plus finir. Et puis, on a eu une succession de gouvernements pendant à peine de dix ans. Une succession de gouvernements militaires. Le premier CNG, le deuxième, le troisième, Nancy, qui revient au pouvoir. Ensuite, on a tenté les élections avec Maniga, qui n'ont pas marché. Rapidement, il a été encore d'autres coups d'État. Et bon, la métropole a suivi, a vécu pendant toutes ces périodes. Et jusqu'à aujourd'hui, Wendell. Et vous avez encore de l'espoir, 47 ans après. Je l'ai dit déjà que l'histoire est non sans peine. Il y a eu des difficultés. Mais vous avez encore de l'espoir, 47 ans après, que nous allons pouvoir tenir avec toutes les difficultés qui vont très certainement surgir à l'avenir, Richard. Oui, absolument. Aujourd'hui, les jeunes pensent que les problèmes que nous avons aujourd'hui sont excessivement graves. Et je lis des articles qui sont publiés. Et c'est parce que peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'on a vécu il y a une trentaine d'années. Et ce n'est pas pire. Le pays a changé dans un sens, mais dans un autre sens, au niveau de la liberté d'expression, par exemple. Au moins, nous avons ça. Et c'est un acquis. C'est un acquis. Je sais qu'on doit absolument se battre tous les jours pour la garder. Mais dans un autre sens, le pays a changé énormément parce que, bon, nos gouvernements... Et finalement, avec le temps aussi, j'ai appris à ne pas accuser toujours nos responsables, nos gouvernants, parce que c'est notre responsabilité collective aussi de faire des choix, les bons choix, et d'avoir le courage de se révolter et de dire non et de demander à ce que ces choses se fassent. Par exemple, d'avoir des hôpitaux corrects dans le pays et d'avoir des routes normales et tout ça. Ce sont des choses que nous devons faire. Nous ne devons pas rester là à attendre et pointer du doigt nos gouvernements, nos responsables, sans ceci et sans cela. Ça, ce serait le rôle que les médias devraient jouer dans la construction de la démocratie. Si oui, comment nous devrions nous y prendre pour effectivement jouer ce rôle ? Wendel, très souvent, en parlant des directeurs de médias, on leur donne l'appellation à l'épithète de directeur d'opinion. Moi, je déteste ce mot. Je ne suis le directeur d'opinion de personne. Et je ne prétends pas l'être et je ne veux pas non plus l'être. Vous êtes votre propre directeur d'opinion ? Non, je pense que les gens qui nous écoutent sont suffisamment intelligents et capables de comprendre pour faire leurs propres opinions. Moi, je pense que notre rôle est de leur donner le maximum d'informations. Une information balancée, objective, impartiale. Et à ce moment-là, à eux de se faire leur opinion. Donc, moi, je ne suis pas là non plus pour dire à la presse ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire et son rôle dans la société. On connaît notre rôle. C'est d'informer, d'éduquer, de distraire les gens. Et avec ça, je pense qu'il y a toute une panoplie de choses. On peut faire de l'économie, on peut parler du social, de la santé, on peut parler de la politique, on peut faire des débats autour de grandes idées. Donc voilà, notre rôle, c'est un peu de faire à ce que ça fusionne partout dans les médias. Dites-nous, aujourd'hui encore, 47 ans après, Métropole reste une station de référence. Et cela me fait souvent plaisir d'entendre des gens s'affirmer que même s'ils écoutent, s'ils entendent une nouvelle, une information ailleurs, ils vont quand même vérifier sur Métropole pour voir si on va donner cette information. Et à partir du moment que cette information n'est pas diffusée sur Métropole, et certains gens vont croire que l'information n'est pas encore correcte puisque Métropole ne l'a pas encore annoncé. Qu'est-ce que vous avez fait pour garder, disons, cet esprit, pour garder ce réflexe chez les auditeurs de Métropole ? Wendel, je pense que c'est l'occasion pour moi de te présenter mes compliments parce que c'est un peu grâce à toi, avec la poigne avec laquelle tu exerces ton leadership au niveau de la salle des nouvelles, qui fait qu'aujourd'hui encore, Métropole peut être fier de dire que jusqu'à présent, nous sommes la référence en matière de vérification de l'information. Parce que je sais que tu, avant de diffuser une information, tu diffuses, tu vérifies au moins trois fois. Trois fois sur le métier. Trois fois sur le métier. Oui, mais je vous pose, en fait, je vous y merci, M. Wittmeyer, mais vous avez fait quand même quelque chose. On n'a rien trouvé d'écrit, comme vous l'avez dit une fois, lors de votre intervention ici à la rubrique Le Point. Évidemment, il y a également mes prédécesseurs qui ont également du mérite parce que la voie a été tracée, la voie que vous avez tracée a été suivie par eux. Et moi, je ne fais que prendre le relais. Mais quand même, la rigueur, comment vous avez fait pour inculquer cette notion de rigueur aux différents directeurs d'information qui se sont succédés ? Bon, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Effectivement, elle n'est écrite nulle part. Mais c'est quelque chose que j'ai dû apprendre de mon père, de différentes autres personnes aussi, et qui étaient des journalistes chevronnés. Aujourd'hui, je pense à Dominique Leventi, à qui je voudrais encore quelqu'un qui nous a laissés. Et c'est un monsieur qui était un Français, qui dirigeait la salle des nouvelles. Il était Corse. Et il était, pardon, il était le directeur de l'agence France Presse en Haïti. Et il a fréquenté Métropole pendant de longues années. Je crois avoir appris beaucoup de lui. Donc c'est une occasion pour moi de penser à lui. Oui, une pensée bien méritée à Dominique Leventi, à titre d'hommage posthume. C'est ça. Mais la situation, est-ce qu'elle est ? Aujourd'hui, on ne sait pas encore comment elle sera demain. Donc vous l'avez dit, le contexte de célébration de cet anniversaire, ce 8 mars, est tout à fait particulier. Mais il y a de nombreux défis qui attendent encore les médias, en particulier Métropole, pour tenir. Nous allons en parler après la pause. Surtout, vous allez nous dire comment vous entendez contourner les différents défis qui vont surgir et qui sont encore déjà là ou encore qui s'annoncent. Mais on verra tout cela après la pause. Après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. à la rubrique Le Point, le PDG de Radio et Télémétropole, M. Richard Widmeyer, avec qui on parle des défis auxquels Métropole fait face, les défis qui vont bientôt surgir à l'occasion du 47e anniversaire de la station. A tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de la patience. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole qui est chez vous. Avec nous ce matin, le président directeur général de Radio et Télémétropole, Richard Widmeyer. On a parlé du parcours, les difficultés rencontrées, mais d'autres difficultés s'annoncent. Aujourd'hui, je dirais le compétiteur ou encore le concurrent qui se présente en face des médias traditionnels, c'est l'Internet. Qui, Jean-Métropole, a géré cette question ? Parce que je dis, chaque monde, son média, chaque monde qui a un téléphone intelligent, il y a des nouvelles, il y a des faits circuler l'information, à quel niveau, par exemple, au niveau de métropole, nous sommes capables de considérer ça comme une menace pour les médias traditionnels ? C'est une menace. Au fait, tout menace, en réalité, il faut nous garder comme un défi et en même temps, il y a des opportunités fort établies, comme si, j'ai dit, j'ai des faiblesse par rapport à la menace. Mais à travers toute menace, depuis que j'ai des défis, j'ai des opportunités quelque part. Donc, ça, c'est que, vraiment, je dirais, chaque monde sur le planète, il y a un téléphone, il y a un laptop, et facilement, il y a un capable de voir pour parler avec tout l'autre monde. Interkonexion, ça, c'est un bagage extraordinaire qui était impensable il y a peut-être une quinzaine d'années. Donc, moi, même pour une génération, je ne considère jusqu'à présent un dinosaure, le nouveau monde, ça, c'est peut-être ça, les vignes extrêmement difficiles pour des hommes de radio de une génération, pas moins, pour soulever des fils. Mais, une analogie que moi, je fais, mwen réalise que, par exemple, toujours, en professeur de sciences politiques, mwen te genyen, qui te kon di, mwen, mwen, cher, yon problème qui te vin rive à l'époque ou le transport se faisait par voie ferrie. Donc, kounien, c'est tren, moun, te kon apprend pour yon te voyaje. Pendant moun apprend train pour voyaje, vin genyen, deux, trois nè, qui commense à faire expérimente avion kap vole. Yon fait un premier ti avion kap vole, premier vol fait kounien la, soti New York à l'Ephiladelfie, ensuite, New York à Paris, mais, mècheur qui l'an transport, yon, pa koun comprenn sa kap passe. Yon continue ap investi tout kop yon, l'an mette fer, mette ray, yon fait tren. Tandis ke, la réalité et l'avenir, te deja commence à tracé l'atraver, le transport aérien. Mou kwa ke Jodia, c'est exactement mèm bagay, c'est la mèm situation, sa kou nou trouvez nou. Kote, neg ki l'an media, Jodia, nouveau broadcaster yon, faut yon réaliser k'au Jodia, nou pa fè radio, nou pa fè télévision, men ap fè communication. Donc, il s'agit de kounien, ké mou vision globale, de kouman nou pa l'appréhender nou vremmen, de tout nouvel technologi sa yon, pou nou kap ap vini, des meilleurs communicateurs, et utilisé technologia a avantage ban. Lorsque moi parlez parfois avec des broadcaster, j'en souviens là, yon exprimé des inquiétudes par rapport à, on est capable de dire, ça qui compte permettre qu'existe, qui c'est les commanditaires et autres. Inquiétude-là, yon fait kouèk, avec le temps, ça k'arrivé, que des commanditaires pas intéressés bas et médias traditionnels, yon réclame encore. Pensant que, ou bien, estimant que yon kap ap tout simplement diffus, en fait, publier yon, sous téléphone, et puis atteindre des millions de moun en un rien de temps. Inquiétude ça yon, est-ce que yon m'a partagé yon? Moui partagé yon énormément parce que yon koum se senti la business-là. Mais, moui m'ta remè peut-être fonti mis au point d'expérience pâme tout simplement. Y fou que vraiment, moun ki étudie marketing, peut-être t'a ma partagé koneysans pa yo avec moun sa yo ki son les commanditaires. Parce que, très souvent, yon kap ap gen des opinions ki pa justifiées. C'est-à-dire, chaque média gen partikularité. Internet, ou kap ap fè pas son ti mensaj sou li, mensaj la, li kap ap, li pap aussi efficace k'on mensaj radio, ni k'on mensaj télévision. Chaque média gen yon partikularité pal, spesificité pal, et ki bay mesaj joua, poa, et sa ou vle ke, ou fè pas se kom informasyon, fò kon nan ki media kwa pfèl. Se menm jan, si jodhia, nou ta pense que se sabay yo ye vremen, la presse écrite, pa ta besoen existe, nou pa ta besoen abradon journal, ni abradon magazine, chak moun koun yon vin spesialisé nan département pa yo, et koun yon m kwa ke, l'important c'est ke spesialisasyon yon vin fète de plus en plus, et chak pra joué wole pa yo. Me, Wendel, pou revinir, c'est vre, ke jodhia, c'est vin ou go menas pou ke radio kon ki kote l'prali. An mèm tan ke nou pou l'oblige fèfas avek multitude de radio, paske bon, koun yon wè sou chen de 88 à 108 sou bon FM, jodhia, nou ghen 4 kilocic ki sépare nou, c'est a dir metropole sou 100.1, bientot, po chen station, c'est sou 100.5, bientot, pal gwen station sou 100.3. Avek nouvel technologi, il sagi kou gwen transmetteur ki un peu plus perfectionné, ki bien tune, mou pa gen problem. Sa ve di nou ka gen 80 radio facilement sou bon FM nan la, la l'aporte ou prens. En plus... Et la part du marché, mbak wè se oubmente, la pou augmenter. Se justement, la pou diminuer. Donc, kom ou pral fè? En plus kon yon pral recevo a de nouvo machin ki pral vini la an e bo chen, lan ou to yo, ou pral genyen radio satellite koto kapap genyen ou 200-300 radio la da yo, ajoute a 85 ou gen la yo. Donc, ou compren, sa ve di ke multiplicité de radio de choua ko vini genyen, c'est le gran defi ke nou pral genyen pou nou... Donc, cela dit que ou men au nivou de ated C'est-à-dire que je n'aime pas parler avec Haïti seulement, mais parler avec le monde en entier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il faut nous garder les gens que nous sommes capables de profiter de l'opportunité pour nous rendre la radio en global et pour les services qui sont capables d'atteindre le monde en entier. Est-ce que Métropole prête pour Numérique là ? Numérique, bon ça sont des questions. Métropole prête. Mais maintenant il s'agit de comment faire cette transition numérique pour la télévision. C'est-à-dire qu'on a parlé de numérique, il faut nous comprendre que c'est une nouvelle technologie qui peut permettre que l'image passe bien. C'est la fréquence que nous avons utilisé pour nous faire télévision aujourd'hui. La fréquence que nous avons utilisé vraiment une immense infime quantité de bandes passantes. Tandis que l'État, qui est propriétaire de bandes que nous avons gagné la fréquence que nous avons récupéré de nous-mêmes pour nous permettre de venir à nous faire téléphoner. Parce que fréquence que nous avons utilisé pour passer des milliers d'appels téléphoniques, tandis que nous-mêmes nous avons utilisé pour nous tout simplement passer en chaîne télévision. Avec la passation maintenant au numérique, il y a un canal qui a une meilleure qualité et nous avons utilisé moins de bonnes passantes. Maintenant, comment aller vers cette transition ? Il faut que le broadcaster, Chita ensemble avec l'État haïtien, pour nous réter Chita avec le directeur du Konatel, nous avons mis en place pour ça, pour que nous gardons qui a une meilleure formule. Moi-même, pas pour inventer la roue, réinventer la roue, il y a beaucoup d'autres pays qui ont fait cette transition. Donc nous sommes capables de garder ce qui est prêt. Et puis à partir de là, adapter mon bail qui est un spécifique pour Haïti. En fait, les métropoles qui paraissent, c'était 5 ou 6 radios sur Bande-Land. À l'époque, en 1970, Jodian, c'est plus de 80. De même que lorsque Télémétropole paraît tout, il y a 6-7 ans, pas de bien tout ça. Et où dire non à Jodian, c'est exploiter, saisir l'opportunité, garder plus loin, et puis exploiter les possibilités qu'ils offrent à nous. Vous pensez que nous sommes capables de garder pendant longtemps? Nous sommes capables de garder, Wendell. Nous sommes capables de garder. Jodian, j'ai dit ce qu'à Jodian, tout autant de gens, tout autant de gens qui sont intéressés et tout autant que nous-mêmes, en tant qu'hommes de radio, que nous sommes là, que nous voulons communiquer avec nous. Tout est interconnecté, Jodian. C'est un rôle pour nous, pour nous mettre ensemble, nous faire un temps de l'autre. Et puis, il y a un beau dialogue qui est fait. Nous avons des musiques, toutes les peuples, nous avons des cultures, où tout le monde a un gros bouillet vidé. Il y a 46 ans, 47 ans, si vous voulez, Métropole est capable de commencer avec une dizaine d'employés? Oui, Métropole est capable de commencer en 70, peut-être, c'est ça, avec peut-être une dizaine d'employés, effectivement. Jodian, combien employé Métropole? Oh, nous avons compris. Les correspondants, compris radio et télé? 75 personnes, à peu près. C'est quand même quelque chose. Donc, nous avons parlé d'une famille métropolitaine agrandie. Agrandie avec la télévision, qui a définitivement, qui a fait un edge, pour utiliser un mot anglais, c'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir un ange, et que nous sommes capables de toucher plus le monde avec l'autre médium, qui est la télévision, site internet, nous avons marché relativement bien. Et donc, pratiquement, nous avons trois médiums de communication, côté, nous sommes capables de toujours continuer, utiliser même philosophie métropole, à travers tous les trois médiums, pour nous essayer, nous avons des informations objectives, nous avons des informations de qualité, nous recherchons des bonnes, même avec Wendell. Merci encore. Et avant de terminer, la journée, nous n'avons pas parlé de coïncidence, c'est une journée, mais d'amieux. Oui. C'est la fête des femmes. Absolument. Et qu'on n'est qu'au pas table déplacée, là, sans pas dire un petit mot, aux dames et femmes de métropole. Mais en ce qui concerne l'anniversaire de métropole, est-ce qu'il y a un programme aujourd'hui ? Bon oui, comme d'habitude, on reçoit dans les jardins de métropole. Pendant toute la journée, c'est porte ouverte. Les gens qui veulent venir nous saluer, c'est avec grand plaisir qu'on les recevra. Et il y aura des petits drinks. Donc, venez nous dire bonjour, si vous voulez, venez nous dire bonne fête. On ne va pas rendre grâce à Dieu, non ? Absolument, absolument. Il y a une messe dans quelques minutes, à 10h, on fait la messe ce matin, pour rendre grâce à Dieu, parce que sans lui, on ne serait pas là. Et le dernier mot, M. Wittmayer ? Le dernier mot revient aux femmes, Wendell. J'ai oublié. Tu sais, c'est pour moi la journée internationale de la femme. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est tous les jours. Moi, j'adore les femmes. Ma famille adore les femmes. Et pour commencer par ma mère et... Nous aimons les femmes. Ma fille, nous aimons les femmes. Et sans elles, on ne serait pas là, Wendell. Encore, donc, bonne fête à toutes les femmes, quand même, aujourd'hui et pour tous les autres jours. Et nous disons, nous devons dire merci aussi, si vous le permettez, à tous ceux qui nous ont déjà envoyé des souhaits, des vœux, à l'occasion de la fête de Métropole. Bien sûr, il faut dire merci aux commanditaires, parce que, bon, sans eux, on ne serait pas... On ne serait pas... Jusqu'à présent, on dépend pratiquement des sponsors. Et je pense qu'on a gardé de très bons rapports avec eux depuis 1970. Il y en a qui sont là avec nous depuis 1970. J'allais vous poser la question. Il y a des auditeurs fidèles, mais aussi des sponsors fidèles. Il y a des sponsors qui sont très fidèles. Ça compte au moins une trentaine de sponsors fidèles qui sont là avec nous depuis le début et qui tiennent encore. J'en profite aujourd'hui pour leur dire un gros merci. Vous pensez à les honorer aussi, parfois ? Oui, il faudrait le faire. C'est une bonne idée. Il faut égale le faire. Merci encore une fois, Richard Wiedmaier, président directeur général de Radio et Télé Métropole. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique aujourd'hui. Ça a permis quand même au public de Métropole de mieux connaître celui qui pense pour la survie de cette station. Merci encore une fois. Merci, Wendel. Bonne journée et bonne fête. Merci. Bonne fête à toi. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique, le point de Radio et Télé Métropole. Le PDG de la station était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC.